En mai, une sorte de verve étrange, point muette, point sourde, éclate et fait du printemps et poète. Tout parle et tout écoute et tout aime à la fois, et l'antre est une bouche et la source une voix. L'oiseau regarde ému, loiselle, intimidée, et dit « Si je faisais un nid, c'est une idée. » Comme rêve un songeur le front sur l'oreiller, la nature se sent en train de travailler. Mais qu'il y a un idéal dans ses noirs dialogues, pas des strophes qui sont les chaînes, des églogues qui sont les amandis et les lilas en fleurs, qui se laissent railler par le mer le siffleur. Il lui vient à l'esprit des nouveautés superbes. Elle mêle la folle avoine aux grandes herbes. Son poème est la plaine où pèsent les troupeaux. Sa vente, elle n'a pas de trêve et de repos. Jusqu'à ce qu'elle accoupe, lui combine et confonde, l'enceint et le poison dans la sève profonde. De la nuit monstrueuse, elle tire le jour. Souvent avec la haine, elle fait de l'amour. Elle a la fièvre et crée. Ainsi qu'un sombre artiste, tout ce que la broussaille a de hostile et de triste. Le buisson hérissé, la steppe, le maquis, se condensent au mystère, en un chef-d'œuvre exquis, que l'épine complète et que le ciel arrose. Et l'inspiration des ronces, c'est la rose.